Je vous le disais, nous allons faire un grand et beau voyage tout de suite avec un documentaire qui s'appelle « Petites Antilles, cœur battant », un documentaire dont la réalisatrice et l'auteur sont sur ce plateau. Il s'agit de Julie Mauduit, bonsoir, et de Thierry Trésor, celles et ceux qui regardent TV7 depuis le début ont certainement reconnu ce visage, puisque Thierry a travaillé à TV7 avant de rejoindre une ville de Marseille. C'est ça, deuxième ville de France. Et puis après, c'est à Marseille qu'il s'est dit, tiens, si je faisais autre chose, et si je pouvais partir loin pour faire découvrir le monde. C'est ça, d'où ce premier film. « Petites Antilles, cœur battant », ce cœur battant, c'est le vôtre, Thierry, parce que vous êtes d'origine… Oui, mon père est guadeloupéen, et pour moi, c'est vrai que c'est un film un peu spécial parce que ça faisait 27 ans que je n'étais pas retourné aux Antilles avant de tourner ce film la dernière fois, j'avais 17 ans. Justement, vous vous êtes dit, il faut que je fasse voir ou que je monte ce beau pays, d'abord que je le redécouvre et que je le fasse découvrir aux autres. Tout à fait, c'est un véritable retour aux sources pour moi. Passé 40 ans, j'ai ressenti le besoin, justement, de me reconnecter avec mes origines antillaises. Et je l'imoduis, justement, ça fait un documentaire pas tout à fait comme les autres puisqu'il y a toute cette notion de redécouverte d'un pays. Donc, c'est ça l'angle un peu particulier, peut-être ? Il y a une dimension personnelle qui est indéniable, mais on a essayé aussi, à travers ce film, que les gens revivent notre voyage. Donc, à la fois les rencontres qu'on a pu faire et puis cet élément essentiel, dès qu'on est arrivé là-bas, dès les premiers apéros, on s'est rendu compte de l'importance de l'histoire. Et donc, on a fait ce cheminement-là aussi pour parler de l'histoire, qui fait partie de l'Histoire de France. Mais c'est le programme de CM1-CM2, donc ça fait un peu loin. Ah oui, ça remonte quand même, CM1-CM2. Donc, si vous voulez réviser vos cours de CM1-CM2, vous pouvez voir ce film, Petites Antilles, Coeur battant, dans le cadre de Connaissance du Monde. Alors, Connaissance du Monde, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui veulent m'en parler rapidement, le principe. C'est une vieille dame, puisque ça a été créé en 1936. À l'époque, c'était les explorateurs, Paul-Émile Victor, avec le commandant Charcot, qui sont revenus d'une expédition au Groenland et qui ont ramené des sons des Inuits et des baleines et qui ont fait une ciné-conférence avec des diapositives à l'époque. Et ça a été les premiers à faire écouter ces sons de baleines et d'Inuits pour pouvoir financer leur expédition suivante. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on est à l'époque quand même de chaînes entières de télé qui sont consacrées uniquement à ce type de reportage, qu'on a aussi à une époque d'Internet, des réseaux sociaux, etc., où il y a beaucoup d'images de ce genre-là. Et pourtant, Connaissance du Monde fonctionne, continue à bien marcher, parce que, justement, il y a cet aspect témoignage et rencontre avec les personnes qui ont fait le film. Exactement, parce qu'en fait, dans les ciné-conférences Connaissance du Monde, le réalisateur est toujours présent. Le réalisateur ou l'auteur est toujours présent. Et la plupart du temps, les films sont commentés en direct. Nous, on est les seuls à commenter en direct et à deux voix le film. Et c'est vrai que c'est une dimension qui est tout à fait particulière pour les gens, parce qu'ils peuvent directement poser des questions. Et c'est un lien très particulier avec le public qui est très, très agréable pour nos auteurs, parce que le film vit encore. D'habitude, quand on fait un film, une fois qu'il est monté, c'est fini. Et puis, alors, chaque fois, effectivement, que vous diffusez le film, vous rencontrez aussi bien peut-être les mêmes réactions que des réactions inattendues. C'est-à-dire que chaque fois, vous faites aussi rencontre avec le public. Tout à fait. Chaque séance est totalement différente. On a fait une séance, par exemple, avec des scolaires. On avait six classes. Ça allait du CE1 au CM2. Donc, c'était une ambiance tout à fait particulière. Ça bougeait. Oui. Après l'école de troisième âge, un peu moins. Ça bouge un peu moins. Mais bon. Et on a des réactions, des fois, qui sont parfois totalement étonnantes. Quand on était à Lyon, on a eu une personne aveugle qui est venue voir le film et qui, à la fin du film, est venue nous voir en nous disant « Merci beaucoup, vous m'avez mis de très belles images dans la tête ». C'est vrai que c'est extraordinaire de vivre des choses comme ça. Après, il y a des gens qui nous disent « Ah, on ne peut plus voyager grâce à vous. On a découvert les Antilles. » Donc, c'est vraiment chouette. C'est vrai que ça va être plutôt sympathique de voir effectivement comment, à chaque fois, le public réagit à un travail qu'on a fait. Parce qu'il faut préparer le film. Il faut faire le synopsis. Il faut l'écrire. Il faut partir sur place. Il faut trouver le financement. Il faut filmer. Il faut monter. Il faut commenter. Il faut l'écrire. C'est beaucoup de travail. Et donc, à chaque fois, on livre ça à un public et on a un retour. Et c'est juste génial d'être dans la salle et de voir les sourires des gens, de les voir réagir sur certains moments. Et le fait de commenter en direct, ça nous permet aussi de pouvoir appuyer un petit peu plus quand on veut faire réagir sur un point particulièrement. Le commentaire évolue aussi en fonction des séances. Donc, c'est vrai que quand il y a une personne qui est non-voyante dans la salle, peut-être qu'on va avoir un commentaire qui va être un peu plus descriptif aussi. Mais pareil pour les enfants, on s'adapte aussi. On a eu des adolescents qui sont venus nous voir, notamment une adolescente qui s'était installée, affalée dans le siège, traînée là par sa mère, contre sa volonté. Et à la fin du film, elle est venue voir Thierry. Et elle t'a dit merci parce qu'en fait, je pensais que j'allais m'ennuyer. Et c'était génial. J'ai appris plein de choses et c'était très beau. Donc, pour nous, une fois qu'on a une ado qui nous dit ça, on a gagné. Oui, c'est ça. Vous avez effectivement rempli votre objectif. Quand même une question par rapport... Alors, il y a de belles images. On est d'accord. Vous abordez de nombreux sujets. Il y en a quand même un, c'est celui de la pauvreté. En Guadeloupe, c'est des conflits sociaux, conflits ethniques qui sont difficiles, durs. Est-ce que vous avez ressenti ça, vous, Thierry, lorsque vous êtes revenu en Guadeloupe après, vous l'avez dit, une vingtaine d'années ? Oui, alors, pas vraiment, parce que quand on y est allé, justement, c'était plutôt calme. Oui. C'était plutôt calme ou après, les blocages ? C'était bien après. Bien après. Oui, bien après. Les dernières grosses manifestations en Guadeloupe, c'était en 2009. On a tourné ce film en fin 2016 et début 2018. Donc, c'était bien après. Après, on n'a pas vraiment insisté sur ce côté-là parce que c'est tout d'abord un film de voyage et de découverte. On a plus axé sur l'histoire de ces îles et puis comment ces îles vivent aujourd'hui en harmonie avec une nature qui est totalement exubérante. On a insisté aussi sur la culture et notamment sur la culture musicale à travers le Goka, parce que c'est vrai qu'on connaît le Zouk, on connaît la Big In. Mais le Goka, qui est inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2014, on le connaît moins. Donc, on fait découvrir tout cet aspect-là. Si vous avez envie, à votre tour, de découvrir les Petits-Dantilles vues par Thierry Trésor et Julie Maudoui, il y a encore des possibilités en Gironde ? Parce que vous étiez tout à l'heure à Bordeaux. On était tout à l'heure à Bordeaux, à l'UGC. On sera demain à Sous-Lac-sur-Mer. Jeudi prochain, on sera aussi à Villeneuve-d'Orneau. On va revenir sur Bordeaux, aux Français et au Mégarama, juste à côté. On est là jusqu'au 26 janvier dans différentes villes d'Aquitaine. Voilà, connaissances du monde, j'imagine que vous avez tous les horaires. Et vous pouvez suivre effectivement la tournée un peu à la Rolling Stone. C'est ça. Dernière question, j'imagine que ça donne envie de repartir. Tout à fait. On a déjà en tête le prochain film. Les quatre prochains films sont déjà dans nos têtes. Exactement. Vous n'avez pas besoin de figurantes. Je ne sais pas. D'assistants. Étonnamment, beaucoup de personnes nous demandent ça. Vous ne m'avez jamais goûté mes sandwichs au pâté. On va y penser. On va y penser. Je vais essayer. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Ça me ferait plaisir de venir ici. Ça me fait plaisir de vous voir. Oui, mais c'est ici que j'ai appris à manier une caméra quand même. Absolument. Donc c'est un peu aussi grâce à TV7 que j'ai pu faire ce film. Merci, dis-le. Je suis senti beaucoup d'émotion.